Bon, Véronica, bonjour. Bonjour. On est dans ta cuisine, chez toi. Comment les Russes, ils n'ont pas où recevoir, on est habitué de recevoir dans les cuisines. On a mangé des crêpes, voilà. C'est aussi très traditionnel, les crêpes, on mange tous les heures, en matin, journée, soir. Bon, ton concert, tu nous as parlé beaucoup des vaches, de ton pays et d'amour. Bon, alors explique-nous tout, pourquoi les vaches et pourquoi l'amour ? L'amour, pour moi, c'est la France et la liberté. Et les vaches, je trouve que dans la vie d'une vache, elle est très importante, parce qu'elle nourrit, dès la petite enfance, les humains. Ensuite, ce qui est important chez la vache, c'est qu'il faut la traire tous les jours. Et là, il ne faut pas avoir de repos, il n'y a pas de jour de vacances, il n'y a pas de week-end. Et donc, moi, je suis issue de ce mode de vie, qu'on n'a pas de week-end, on n'a pas de jour de congé, parce qu'il faut traire la vache tous les jours. Et toi, tu traies la vache tous les jours ? Je savais que ma mère le fait pour moi. Elle m'a préparée à une vie différente, elle voulait que je fais de la création, elle me dit, je vais traire la vache. Mais je sais très bien, ma mère n'a jamais eu de jour de vacances. Mais tu as essayé quand même. Je l'ai essayé, je n'ai pas trop aimé. Tu dis, la France, pays de liberté, pourquoi la Russie, ce n'est pas un pays de liberté ? Moi, je suis née dans un pays, effectivement, c'était une période de communisme. Je ne savais pas que ce n'était pas de la liberté, mais je percevais en tant qu'un garçon manqué que je ne pouvais pas porter de pantalon. Et ça m'a privée tout de suite de ce que je voulais faire, donc je ne pouvais pas. Ensuite, en tant que garçon manqué, j'ai grimper les arbres. Et elle me disait, les filles ne peuvent pas grimper les arbres, c'est interdit. Donc du coup, tout mon côté jovial et... Pourquoi les filles ne peuvent pas grimper les arbres ? Parce que normalement, elles devaient porter la jupe. Et si la fille grimpe les arbres, on voit ce qui se passe. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas joli, ce n'est pas bien. Alors, beaucoup de choses, je ne pouvais pas faire parce que je suis née fille. Ensuite, donc, j'ai très vite compris qu'il n'y a pas de liberté dans le sens de n'être fille. J'ai beaucoup regretté de n'être fille en Russie. Et plus j'ai avancé, plus c'était difficile parce que aussi, moi, j'ai appris que c'est l'homme qui commande. La femme n'a pas de droit de... Là, je vais un peu dans le mode social. Je dis des secrets un peu de la vie. Mais c'est mon vécu en Russie, c'est ce qui m'a fait partir de la Russie aussi. Parce que j'ai eu tellement de problèmes pour moi que, à la limite, il fallait s'arrêter de vivre. Donc, je suis partie de la Russie à cause de ça. Et aussi, je suis née avec les vaches. Oui, mais enfin, il y a un petit moment de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est toujours pareil dans la mentalité des gens ? Ça ne peut pas changer aussi vite. Aujourd'hui, donc, la femme ne peut plus libérer dans ses envies de faire. Elle peut divorcer, elle peut porter des pantalons aujourd'hui. Et de séductrice aussi. Elle peut fumer, les femmes. Alors, il y a... Donc, tout ça, c'est libéré. Mais bon, les mentalités que c'est l'homme qui commande, quand même, ça restait. On n'a quand même pas de... Dans le gouvernement, il n'y a pas de femmes en Russie. Et dans les députés non plus. Je veux dire que c'est... Ça, c'est encore resté. Il y a des femmes qui sortent, quand même. Il y a des noms, il y a des auteurs, il y a des journalistes. Il y a... Ça sort un petit peu. Mais vous voyez, je suis déjà là, donc. Je suis déjà partie. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ma mère, elle était... Comment dire ? Elle dirigeait le Colcoz. Mais elle ne pouvait pas être directeure. Parce que c'était interdit qu'une femme dirige une collectivité. Donc, elle faisait le travail, mais pas en titre... Tout à fait, voilà. Donc, tu as souffert de ça ? Moi, personnellement, oui. Et donc, aussi, du fait que je suis née parmi les vaches. Et moi qui voulais être un compositeur. Quel délire, vouloir être compositeur, mais un village. Parce que, dans le système soviétique, était une mode de prendre... Il fallait commencer vers 5-6 ans la musique. Faire l'école de musique. Ensuite, une espèce de conservatoire jusqu'aux 14 ans. Ensuite, aller dans un lycée spécialisé de musique. Là, on faisait des vertueuses. Ensuite, on devait aller dans un conservatoire de vertueuses encore plus. Et ensuite, aller à Moscou faire des études de compositeurs. Donc, ça prenait à peu près 25 ans d'études. Et moi, vu que j'ai commencé plutôt très rêvant, je n'allais pas apprendre les musiques. Oui. J'étais ratée en tant qu'oppositeur. Et donc, je rentrais apprendre la musique vers 15 ans. Et encore, pas dans un lycée spécialisé musical, mais pédagogique. Où c'était un parallèle. Donc, j'ai appris à apprendre la musique aux enfants dans les écoles. Mais avec ce diplôme-là, je ne pouvais pas exercer non plus la musique professionnellement. Ça ne nous donne pas le droit. Donc, on est quand même exclu du monde professionnel musical. Donc, ce qui me fait aussi déprimer à avoir réalisé mon rêve en tant que compositeur. Je composais toujours les chansons. Moi, je les chantais aux gens comme ça. Mais avoir fait ça en tant que métier, ce n'était même pas envisageable. Est-ce que tu penses que la France est l'Eldorado de la liberté ? Pour moi, ça l'a donné. Pour moi. Maintenant que je suis venue, du coup... Mais maintenant que tu es quand même, on va dire, un peu française, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense, après avoir comparé un peu les deux pays bien en profondeur, je vois qu'en France, il y a certaines libertés dans certains domaines. Et en Russie, c'est dans d'autres domaines. Pour moi, c'est assez... Par exemple, par exemple. Un exemple, par exemple. En Russie... En Russie, la liberté, genre, tu sors quelque part, tu vois, quelque part, tu te poses. Et tu peux faire... Dans la nature, tu peux faire un feu, par exemple. La terre, elle n'est pas partagée par les gens. Elle est partie à tout le monde. Si tu veux, trouver un petit coin, faire un pépi, excusez-moi. Aussi, n'importe où. En France, cette liberté n'existe pas. Tout le monde sait que la terre appartient à quelqu'un. L'endroit est déjà... Enfin... Alors, est-ce que tu n'es pas influencée sur ta pensée par rapport à ce que tu as vécu dans ta jeune âge, justement, et l'endoctrinement du régime politique en Russie ? Ça, j'étais un peu gamine, mais bon, question politique, je ne l'ai pas trop approchée, disons, c'était... Mais tu as été formée, formatée peut-être, non ? Non ? Je ne l'ai pas compris à cette époque-là. J'avais 20 ans et je ne faisais que des études. Je pense qu'on approche la politique quand on va travailler. Uniquement que j'ai pu approcher ça, c'est quand j'étais directeur dans une maison de culture dans mon village, après mes premières études. Et j'ai vu que les dirigeants de Colcause venaient prendre leur verre matinal dans le bureau de directeur sans se gêner. Enfin, en cachette un peu, mais moi je l'ai vu et se gêner devant tout le monde. Je veux dire, c'était quand même caché devant la population. Et j'ai vu que, en fait, les gens qui nous dirigent, ce n'étaient pas des gens que j'imaginais qui devraient diriger moi. Et donc, je me suis confrontée avec ces gens-là dès le début. Non, mais c'était déplacé dans les petits papiers du parti, non ? Tout à fait, mais moi, directeur de Colcause, directeur qui était le chef de moi, le chef, en fait, tous les chefs, dès le matin. Voilà, donc ce n'était pas sur leurs compétences, on est d'accord. Voilà, donc pendant la journée. Est-ce que tu as des... Aujourd'hui, tu gardes des nostalgies de ton pays sur certains points. Est-ce que tu aimerais, de dire, de temps en temps, tu ne te dis pas, finalement, je serais bien en Russie et voilà, et on connaîtrait un peu mieux mes talents, puisque, on va en parler tout à l'heure par rapport au répertoire, bien sûr, j'entends, par rapport au répertoire. Bien sûr, non, je le fais. Aujourd'hui, ce qui me manque, vu que je choisis la langue chantée, le russe, et je le choisis en fonction de plutôt mes capacités vocales, et aussi je parle français, mais quand je commence à chanter... Tu parles très bien français. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche à... Enfin, je veux dire, je considère le chant, moi, personnellement, comme un cri de l'âme. Et la langue russe, elle a une... En bonslav. La langue, les sonorités, on a des O, et des A, et des E, et il y a beaucoup de voyelles qui sont très ouvertes, et qui permettent à sortir un gros débit de son. Tandis que le français, pour moi, il est un peu nasal, et il y a beaucoup de sons plats, comme E, I, M, et ça, ça m'empêche de faire raisonner de la même manière que je puisse le faire en russe. Le français me... Te comprends. Oui, me compresse un peu. C'est pourquoi je n'arrive pas à passer à cette langue-là, qui est magnifique dans le parler, et dans la poésie, je n'arrive pas à musicaliser cette langue aussi ouvertement comme je peux faire en russe. C'est un peu logique, oui. Donc, vu que je suis conditionnée musicalement dans la langue, et j'ai donc quelque part obligée de me retourner en Russie pour chanter à le public qui me comprenne en temps réel, et qu'il n'y a pas cette traduction à faire, et qu'il y a tout de suite une connexion de ce qui est chanté, et d'être compris de suite. Et ça fait énormément plaisir pour un artiste, je pense, non seulement pour moi, d'être compris tout de suite. Il y a un des clés qu'il y a, le public répond tout de suite, avec le sourire, tu vois, il y a le chant qui va directement dans le cœur, et ça, ça me manque beaucoup en France.